Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je vais vous présenter un lot de négatifs papiers restaurés en 2016 et appartenant au musée historique de la ville de Strasbourg, dont Madame Monique Fuchs est la conservatrice. Il s'agit des numéros temporaires R25959 à R25988. Les autres photographies bien moins nombreuses de ce PowerPoint proviennent du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Il y en a quelques-uns de la BNF et des photographies de M. Kemp, collectionneur de photographies anciennes en Alsace, que j'ai rencontrées à l'occasion de la préparation de ce PowerPoint. Afin de distinguer les photographies du musée historique de la ville de Strasbourg des autres photographies, j'y ai mis un petit cerne de couleurs qui vous permettra de faire la différence. J'ai été contactée fin 2014 par Madame Fuchs, conservatrice au musée historique de la ville de Strasbourg, afin d'effectuer un devis sur un lot de 30 négatifs papiers. Les négatifs représentent tous, à une exception près, le centre de Strasbourg avec la cathédrale ou les bords de l'île. Dans son mail avec les photographies, il y avait aussi un mail de M. Kemp qui disait, c'est parmi les meilleurs trouvailles de ces dernières années. Je suppose que ce sont des négatifs de Striebeck, mais je n'ai pas pu faire la corrélation de relations avec des vues connues pour l'instant, si ce n'est qu'elles sont prises de chez lui, du 8 quai rue Saint-Nicolas. Voici d'autres images photographiées, bien évidemment, aux réserves du musée. J'ai découvert ces images ensuite, quand je me suis déplacée, pêle-mêle dans une boîte en polypropylène. Il y avait en plus un papier albuminé et un lot de masques. Il y avait cinq masques qui étaient séparés et quatre d'entre eux, que vous voyez ici recto verso, sont découpés à la forme des silhouettes de la ville. Mon travail est aussi constitué à repositionner les masques en papier sur les bons négatifs. Les prises de vue sont très variées au niveau des formats. Le plus petit format est grosso modo un 18-24 que vous voyez ici à gauche, ce qui est déjà une bonne taille de négatif. Et le plus grand format fait plus de 40 cm par 40 cm. Les négatifs sont, on va dire, travaillés. Il y en a un dont les quatre angles sont découpés en forme arrondie. Et trois autres qui ont le bord supérieur arrondi lui aussi dans un but de présentation bien spécifique. Et j'ai trouvé aussi sur un négatif, une espèce, enfin une espèce, non, une languette, au propos de laquelle je me pose pas mal de questions. Je ne pense pas que ce soit une languette de préhension. Donc je me pose la question de savoir, vu que c'est un cadrage très serré, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres négatifs ? Et ça permettrait de faire la corrélation pour construire un négatif de plus grand format. Je ne sais pas si, dans votre expérience, vous avez déjà vu ce genre de petite excroissance. On a aussi, justement, des extensions de négatifs, rien d'inhabituel, avec des papiers soit bleus, soit beige avec un bord noir. Donc le négatif que vous voyez à droite, c'est le même type de papier qui est utilisé pour deux des masques présentés précédemment. Nous avons une grande variété de tonalités dans ce lot. Chaque documentation ayant été faite sur le même banc de repro, avec le même éclairage, donc vous pouvez aisément comparer les différences. Dans certains cas, les différences de coloris correspondent à l'épaisseur du papier, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a trois photographies qui ressortent du lot de par leurs couleurs, de par leur très grande transparence et de par leur format assez important aussi. Ce sont les trois négatifs qui sont le plus altérés dans ce lot de 30 négatifs, parce qu'ils présentent quelques lacunes sur les bords et des déchirures, mais vraiment très, très minimes. Voilà. Dans d'autres cas, où on a une colorie un peu plus jaune, c'est souvent le cas de négatifs qui sont quasiment carrés et sur lesquels il y a souvent une grande, je dis souvent parce que ce n'est pas systématique, une grande quantité de cire. J'ai eu la surprise en passant un chiffon microfibre ultra doux juste pour faire un dépoussiérage de retrouver l'empreinte de mes doigts sur le chiffon sous forme de cire, donc juste en le passant. Donc, ça veut dire que certains de ces négatifs sont entre guillemets surcirés, ce qui est assez étonnant. Donc, se pose la question de si j'ai différents types de papiers, est-ce que je ne peux pas trouver des informations ? Donc, j'ai trouvé quatre filigranes. Ici, à gauche, vous voyez un filigrane partiel sur cette autre photographie et souvent dans les ciels parce que, justement, c'est la partie qui va être masquée soit entièrement la gouache soit par un masque en papier. Vous avez un filigrane. En voici un autre. J'ai mis à chaque fois le verso des calotypes, ce qui nous permet aussi d'avoir une indication quant à leur transparence et quant au travail des masques qui est très souvent bien ici sur la face avec ponctuellement des interventions au verso. Et enfin, un dernier négatif. Celui-ci est présenté en lumière transmise et sa version en lumière directe côté verso. Et donc, nous avons ces quatre bandes de filigranes. Quand on les met dans le bon sens et qu'on travaille un peu l'image, voilà ce qu'on peut lire. photographique Art Turner Shafford Mills. Nous sommes en présence de papiers britanniques. Shafford Mills étant un moulin dans le Kent en Grande-Bretagne qui est plutôt connu dans la mesure où on le retrouve sur plusieurs photos. On retrouve ce filigrane sur plusieurs photographies. Donc, j'ai fait une rapide recherche. On le trouve sur trois négatifs, deux répertoriés dans les années 40, un en 1847 et un autre qui aurait été produit entre 52 et 54. Donc, on trouve l'appellation photographique Art Turner Shafford Mills uniquement précisément sur Robert Murray. En même temps, quand on n'a que du Art Turner Shafford Mills, le photographique peut très bien avoir été sur le papier mais tout dépend où il est localisé sur le négatif. La production de ce moulin au départ était beaucoup fabriquée pour du papier et pour les timbres en Grande-Bretagne et dans tout le Commonwealth. Et on retrouve cité dans les correspondances de William Fox Talbot ce fameux moulin. Vous avez la citation de 1855 et un échange de lettres entre Malone et Talbot où il parle de leur visite avec Ennemann au moulin où il parle de le travail que fait le meunier pour améliorer son papier et proposer des photographic papers de grande qualité. Et un extrait d'une lettre de Talbot de 1854 qui fait aussi référence au Turner's photographic paper. À savoir que ce même moulin a utilisé un autre filigrane qui a priori a été créé après 1852 et dans le catalogue Impressed by Light j'ai trouvé qu'apparemment ça serait à partir de 1854 que ce nouveau filigrane a été créé. À partir de 1866 il y a un changement de propriétaire et le fils du meunier William Turner vient donc rachète enfin travaille dans le moulin et donc il y a le dé qui est rajouté dans le filigrane par contre je ne sais pas si à partir du moment où le Air Turner Pattern Talbot est créé si le photographic Air Turner Shuffled Milled filigrane est toujours utilisé. Mais ça donne déjà une indication et ça nous rappelle que ce papier a été utilisé parmi d'autres photographes de renom. On a des cadrages très classiques mais on a aussi des cadrages un peu différents très resserrés qui sont pour moi que je trouve moi en tout cas très intéressants parfois même modernes pour l'époque. Malgré toutes ces grandes différences il y a énormément de similitude entre ces négatifs parce que très souvent il y a 2, 3 voire 4 négatifs effectués exactement au même endroit avec un léger décalage au niveau de la prise de vue soit à gauche soit à droite. Les papiers sont de taille très légèrement différente. Je vous ai indiqué à chaque fois les dimensions et j'ai essayé de respecter au maximum visuellement la dimension des négatifs. Donc ici évidemment on a un petit décalage gauche-droite lors de la prise de vue et on a évidemment cette barge supplémentaire et surtout on n'est pas à la même saison. Heureusement de temps à autre il y a des arbres dans les prises de vue ce qui m'aide aussi à estimer le décalage entre les prises. Donc des prises de vue horizontales mais aussi verticales toujours dans le même lot et au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg nous avons un quatrième négatif qui a été pris exactement du même endroit à priori plutôt en hiver ou au début du printemps. Un autre exemple avec ces deux négatifs avec une position de la caméra légèrement différente qui à droite permet de voir un peu mieux à la maison. On a des différences au niveau des objets qu'on trouve autour de l'eau et dans l'eau. Me semble-t-il des morceaux de bois qui se sécheraient ou qui seraient stockés sur l'herbe et toujours cette différence de saison. Au Manx au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg un autre négatif pris du même endroit. Des similitudes toujours au niveau du lieu de prise de vue et au niveau du... Donc là on peut se dire qu'éventuellement soyez un peu devant ou un peu plus de feuilles mais vous remarquerez au centre de l'image que l'écluse est fermée sur la photographie de gauche et elle est à moitié ouverte sur la photographie de droite. Donc on a des petits éléments comme ça de différences qui sont assez intéressants. Encore une autre une autre paire horizontale et verticale pris au même endroit toujours des saisons différentes le même négatif le même type de négatif en tout cas au musée d'art contemporain. Alors je reviens en arrière sachant que ici on voit les cabanes avec les grues qui sont les cabanes des douanes qui ont été détruites en 1852 et la même prise de vue sans les cabanes. Alors on me dit qu'il ne me reste qu'une minute et voilà un autre exemple du même endroit que j'ai trouvé hier. Donc je vais aller très vite les masques donc recto et verso très peu d'intervention ou des interventions vraiment très pointues mais bon voilà pour des ciels un peu dramatiques. un cas ici de négatif extrêmement retouché vous avez le relevé des retouches en vert c'est à dire qu'on n'a pas que le ciel qui est travaillé afin qu'il soit blanc mais il y a vraiment un travail important du premier plan avec le linge et ces toits donc vraiment une volonté de mettre en exergue le premier plan avant la cathédrale. Donc le même type de lieu traité différemment au niveau des ciels qui donne aussi un résultat en lumière transmise différent au lieu d'avoir un ciel opaque à droite on a un peu plus de détails avec des ciels et quatre exemples de photographies voilà auxquelles correspondent les masques trouvés et avec en dessous vous avez les vues en lumière transmise avec et sans masque. Alors bien ici aussi le masque on voit on voit qu'il permet de reconstruire une image de forme un peu plus appropriée ici je passe très rapidement mais vous ferez attention à cette petite particule qui est dans le cercle rouge parce qu'on va en reparler et enfin nous avons une combinaison de négatifs sur le plus grand négatif où il y a un négatif pour la cathédrale et un négatif pour le premier plan et le ciel est rajouté avec un papier noir donc rapidement voilà comment a été créé le négatif et les parties qui sont mon petit découpage sont en jaune et en blanc sont ensuite repeintes à la gouache ce qui m'a beaucoup étonnée et intéressée qu'au départ j'ai pris pour un problème d'altération ce sont des frottements je ne sais pas si ce sont des frottements des abrasions des brunissements avec un objet ou avec de la cire mais on retrouve en jaune sur les schémas de constat d'état des zones qui sont travaillées qui sont brunies que l'on peut apercevoir sur certaines photographies très difficilement mais uniquement en se penchant et sous un certain angle de lumière donc voilà ici un autre exemple alors ça paraît assez maladroit mais en même temps en y faisant attention on voit ici par exemple que la zone de frottement de brunissage correspond qu'à une partie du toit et qu'il y a dans le cercle rouge vous voyez il y a la partie à droite qui a été brunie et la partie à gauche qui elle a été retouchée avec une autre méthode ça a l'air d'être de l'aquarelle voilà donc vous voyez les brunissements qu'on en trouve parfois aussi au verso un autre exemple là on voit de manière bien plus évidente je vais vite vu que je pense qu'il ne me reste plus de temps le côté entre guillemets qui peut paraître maladroit alors qu'on voit ici les mouvements de ce brunissage correspondent à la courbe du quai de l'île et un dernier donc je ne sais pas si dans vos collections vous avez déjà vu ce genre d'intervention mais ça m'intéresserait vraiment qu'on puisse échanger à ce sujet et donc là on se rend bien compte qu'au niveau de la cathédrale il n'y a pas du tout de brunissement ni de brillance on est vraiment sur un autre type de papier une autre couleur la dernière dernière petite intervention au musée d'art moderne et contre de Strasbourg il existe deux daguerreotypes connus pour avoir été effectués par Striebeck en 1848 et appartient à monsieur Kemp un papier salé qui est pris exactement du même endroit et qui est attribué à Victor Striebeck où on a il y a une petite erreur où on a SVT c'est un tampon bleu qui est connu pour être le sien et comme on a retrouvé dans les collections le négatif qui correspond au positif nous avons été très attentifs lors de notre rencontre avec monsieur Kemp et Thierry Laps du musée d'art moderne de vérifier tous les détails de la rivière les volets s'ils étaient ouverts et fermés et a priori nous avons là le négatif qui correspond au positif qui est attribué à Striebeck donc nous aurions un négatif de Striebeck voilà le verso voici l'autre daguerreotype connu de Striebeck à Strasbourg et nous avons des négatifs pris exactement du même endroit et un négatif voilà le fameux négatif avec le petit le petit souci entre guillemets dans le ciel dont nous avons aussi trouvé un positif mais qui lui n'est pas attribué donc on peut quand même se poser la question vu que nous avons deux daguerreotypes attribués un papier salé attribué si cet autre papier salé n'est pas aussi un Striebeck le cas d'un autre cas dans la collection donc serions-nous en présence de négatifs de Striebeck voilà des images de Striebeck qui étaient juste une minute non ? c'est les dernières Striebeck qui était un négociant en vain on connait très peu de choses sur lui j'ai trouvé comme quoi c'est un daguerreotype qui s'est intéressé au calotype dans la collection du MAM il y a un certain nombre de négatifs qui lui sont attribués et on connait des photographies de lui dans un recueil donc on peut en trouver un à la BNF et on sait qu'il a beaucoup voyagé entre autres en Grande-Bretagne donc se pose la question est-ce que c'est là qu'il se serait fourni en papier voilà et voici les autres négatifs qui sont au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg que j'ai rajouté juste aujourd'hui par rapport aux couleurs et donc voilà c'est un sujet d'études pour justement les analyses par rapport aux négatifs qui sont rouges et oranges je vous remercie de votre attention désolé pour la précipitation voilà si vous avez des questions merci 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 merci